Comment cataloguer sans dénaturer? Là, je veux dire, la question peut se retrouver, peut être posée de plusieurs façons. Est-ce qu'on parle de la dénaturation du contenu ou la dénaturation du contenant? Pour moi, je ne suis pas tellement occupé par la dénaturation du contenant dans la mesure où le contenant devrait accueillir et évoluer en fonction de son contenu. Par contre, oui, c'est sûr qu'il y a un effort de militantisme qui doit être fait pour ne pas dénaturer le contenu qui intègre un contenant qui est dit neutre, a.k.a. also known as white. Donc, je pense que, oui, c'est ça. Il y a un effort qui doit être fait à ce niveau-là. Mais aussi, je veux dire, il n'y a pas… Je pense qu'il est important de mesurer les efforts qu'on fait à vouloir intégrer ces espaces-là, justement qu'on sous-entend comme étant neutres. Je veux dire, en tant que communautés marginalisées, on a tendance à parler de diversité comme si on voulait intégrer des espaces qui étaient la norme, en fait. Ce qui n'est pas totalement faux parce que, d'un point de vue pragmatique, ils sont perçus comme étant la norme. Mais je pense qu'il est également important pour les communautés marginalisées d'essayer de développer et puis d'élever des centres de documentation qui centre réellement nos identités. Donc, je pense qu'il est important de parler, comment dire, de développement communautaire, développement de soi et de… pour atteindre l'égalité, au lieu d'essayer d'intégrer des espaces pour se rapprocher des Blancs en pensant qu'on va être égaux. Je veux dire, on ne peut pas dépendre d'eux. En tout cas, moi, je ne leur fais pas confiance. Je pense que ça ne doit pas… je veux dire, c'est important. Je pense que les deux approches, les deux formes d'activisme sont importantes dans la mesure où, je veux dire, on pense par exemple à une librairie comme la Librairie Racine, qui revient souvent comme un centre de documentation dans mes fils Facebook et tout. La réalité, c'est que ça ne va pas devenir… comment dire… ça n'est pas encore… la Librairie Racine n'est pas encore un centre de documentation dit normal. C'est un centre de documentation qui est dit spécialisé. Donc, c'est la réalité dans laquelle on vit. Et puis, c'est important, d'une part, de faire… comment dire… du travail… du travail politique pour intégrer… pour intégrer certains travaux dans les centres de documentation dit neutre et pour que ces travaux-là soient… comment dire… eux aussi… je ne sais pas si neutralisés, ce serait le bon mot, mais pour qu'eux ne soient pas marginalisés à l'intérieur de ces centres de documentation. Mais je pense qu'il doit… il y a aussi beaucoup de travail à faire à élever, justement, des centres de documentation, comme la Librairie Racine, de façon à ce qu'on ait… on ait les nôtres. On parle de diffusion, on ne parle pas uniquement de… on ne parle pas uniquement de bibliothèque ou de librairie. On parle… comment dire de… c'est ça, on peut parler de médias, on peut parler de salle de spectacle. En ce moment, on est dans une salle de spectacle, donc je pense que ça, c'est une réflexion qui peut être faite également.